Et bien bonjour à tous, ça y est, nous y voilà, on va enfin commencer, enfin moi en tout cas, la série de vidéos sur la construction d'un projet du coup en full TDD, qui va être un petit clone de Stack Overflow, vraiment tout petit, je ne sais même pas si on va, enfin toutes les fonctionnalités qu'on va faire et tout. L'idée c'est donc de le faire en full TDD, pour que vous puissiez voir un peu comment je travaille. Petit disclaimer, je ne vais pas faire, ces vidéos ne sont pas un cours, d'accord, ce n'est pas destiné à être un vrai support pédagogique complet, et surtout ce n'est pas, comment dire, il n'y a pas une seule bonne méthode de faire les choses, donc je vais vous montrer la façon dont moi je fais les choses. Je change parfois de temps en temps d'avis en fonction des projets, sur des détails, et ça m'arrive de me tromper, ça m'arrive de galérer, mais qui ne galère plus ne progresse plus, donc pour moi c'est un bon signe de galérer parfois. D'autant que j'ai choisi pour ce projet de partir sur du TypeScript, j'avoue que pour l'instant ça me fait un peu flipper, parce que je n'ai pas fait de TypeScript depuis plus de deux ans maintenant je pense, donc ce que je vais faire à mon avis, c'est que je vais partir comme je le fais habituellement en JavaScript, mais je vais rajouter des petites interfaces, des petits types par-ci par-là, mais je ne pense pas qu'on va être sur du, par exemple, full orienté objet, parce que je ne fais pas vraiment d'orienté objet de base, ni de fonctionnel en fait, je fais un peu un hybride, parce que c'est pratique avec JavaScript de faire un hybride entre l'objet et le fonctionnel. Donc voilà, on va partir sur ça, et on verra ce que ça va donner. Donc ces vidéos, je les tourne, donc ce n'est pas en direct, mais l'idée ça va être de pouvoir les diffuser en première sur YouTube pour qu'elles soient en direct, pour qu'il y ait le chat à côté, pour que moi je puisse en même temps discuter avec vous dans le chat, pour récupérer des informations par rapport, si vous avez des questions par rapport à ce que vous voyez en direct, ou si vous avez des suggestions par rapport à d'éventuelles améliorations pour les vidéos d'après. Et voilà, donc bon c'est un peu long cette introduction, désolé, donc on va rentrer dans le vif du sujet, et voilà, donc à tout de suite, je vous retrouve tout de suite. Ok, donc nous voilà face à mon GitHub. Pour préparer un peu cette série de vidéos, j'ai décidé de faire un petit repository template, qui est donc en fait un repository qui va contenir deux monorepo, entre guillemets. Je veux dire par là que, en fait, front-end et back-end, en gros, vont être dans le même repository, parce que c'est plus pratique pour moi d'avoir les deux dans le même repository pour éviter de switcher avec Git, etc. Ce n'est pas forcément ce qu'on voudrait pour un vrai projet, dans le sens où ça peut complexifier la CI, les scripts de CI. Pour nous, ça va faire le taf, pour l'instant. Donc, il n'y a pas grand-chose dedans, il y a juste des trucs de base avec une configuration des packages, le tsconfig, j'ai mis Jest aussi pour que les tests soient prêts directement. Et donc, voilà, donc on va pouvoir commencer, en fait, du coup. Donc, use this template, repository name, on va l'appeler craft overflow, si je sais écrire. On va le mettre en public, évidemment, ce qui fait que quand vous aurez les vidéos qui vont sortir, vous aurez déjà le code en cours, qui sera très certainement amené à évoluer en fonction des choses dont je me rends compte au fur et à mesure, et potentiellement de vos retours, enfin, vos remarques. Ok, donc, c'est en train de générer le repository. Il me semble que j'avais déjà un dossier craft overflow dans mon truc. Donc, je vais, hop, rn-rf craft overflow, voilà. Et du coup, on va simplement... Alors, je fais beaucoup de choses à la main, je ne vous cache pas, je ne suis pas un pro de la ligne de commande, donc, ni des raccourcis clavier, etc. Donc, vous n'attendez pas à avoir plein de raccourcis clavier de malade et tout, notamment sur VS Code, je n'utilise pas beaucoup de raccourcis clavier, puisque quelques-uns, ça fait aussi une opportunité de progression là-dessus pour plus tard. Quel boulet ! Ça commence bien. Ok, donc, git clone, voilà, et donc dans craft overflow. Ok, donc, avant de commencer dans le code, je vais vous montrer où on en est en termes de fonctionnalités, de parcours utilisateur et sauveur de choses. Alors, pour ce faire, je vais récupérer... Je vais aller dans mon miro. Il y a des trucs top secret que vous allez voir. Non ! Donc, on est sur du... Donc, si vous avez suivi les derniers articles dans ma newsletter, vous allez pouvoir un peu tout le processus que j'ai fait par rapport... D'abord, au domaine storytelling, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment les utilisateurs interagissent avec le site, enfin, comment... Pour essayer d'en sortir une première liste de fonctionnalités. Une fois que j'ai pu sortir cette liste de fonctionnalités, finalement, j'ai fait un petit story mapping très rapide, avec donc des fonctionnalités, si je t'ai zoomé un peu, très simples, avec deux types d'utilisateurs, un développeur apprenant et le développeur répondant, qui peut être le même. Au final, les deux peuvent prendre le rôle. Et donc, avec des user activities, pour l'instant, extrêmement simples. L'idée, c'est de commencer le plus simple possible. Donc, il y a visiter le site, consulter une question, consulter une réponse, exprimer son feedback sur la réponse, rédiger une question, ajouter des tags sur sa question, soumettre sa question et exprimer son avis, donc, sur les réponses. De là, on s'en sortit une liste de user stories. Alors, ce n'est pas vraiment des user stories ici encore, ce sont vraiment juste des phrases comme ça dites pour avoir un aperçu. Et en fait, j'ai fait un vrai story mapping un peu plus sérieux ici. Donc, je me suis concentré sur... Alors, c'est un peu petit, je suis désolé. J'ai encore zoomé, je pense. Sur quelques capabilities, enfin, activities dans un premier temps. Donc, consulter une question, consulter une réponse, exprimer son feedback sur la réponse, et voilà. Donc, la chose la plus simple pour laquelle on peut commencer, c'est donc consulter une question. Et dans ce que j'avais établi comme les fonctionnalités de base, il y avait le fait de choisir depuis la liste des questions, le fait de filtrer les questions, et le fait de trier les questions. Donc, ça, ce sont les tâches, entre guillemets, que peut remplir le développeur qui arrive sur le site. A partir de là, j'ai déterminé, pour le coup, des vrais user stories. Donc là, on en a quatre, par exemple, dont la première qui est ici. En tant que dev, je veux consulter une question dans la liste des questions afin d'en consulter la réponse. Donc, ça, c'est une première story. Et je crois que derrière, j'en ai fait l'example mapping, il me semble. Voilà. Donc, ici, j'ai fait un petit exemple mapping, c'est-à-dire que j'ai récupéré la story en question afin d'en consulter la réponse. J'ai commencé par faire le vert. Je n'ai pas fait le bleu dans un premier temps. J'ai fait le vert d'abord, qui définit un exemple. Donc, par exemple, ici, le dev voit une liste de questions. Donc, je mets la liste des questions concernées. Il sélectionne la question « Quelle différence entre test first et tdd ? » et il voit comme réponse à cette question « Test first se positionne dans les pages, enfin bref, il voit la truc. » Cet exemple, avec des vraies données, me permet de pouvoir ressentir une règle métier qui est que les questions sont affichées de la plus récente à la plus ancienne par défaut. Ce qu'on peut voir ici. C'est de la plus récente à la plus ancienne. Donc, c'est une première indication. Je crois qu'ensuite... Alors, je ne sais pas si je l'ai fait sur ce... Enfin, j'ai voulu splitter normalement les stories, mais je ne suis pas sûr que je l'ai fait dans ce... Dans ce... Comment dire ? Je vais y arriver. Sur ce story mapping de... Enfin, sur le story mapping de CraftOverflow. Donc, là, l'idée, ça va être de... On va prendre ces stories, la première. Donc, celle-là. Donc, voilà. Et l'idée, c'est qu'on va essayer de la découper pour qu'elle soit... Pour qu'il y ait des étapes les plus fines possibles pour que je puisse mettre, en fait, rapidement en production, ou en tout cas, dans un environnement qui me permet de tester dans les conditions de production. En fait, le fait de faire ça, c'est utile pour avoir des retours rapidement quand on développe. Donc, là, je fais exprès d'être vraiment très aîné dans la démarche pour avoir un cadre un peu idéal. Mais parce que je n'ai pas vraiment de clients à disposition. Donc, je pourrais très bien me dire je prends la story, je la développe et ensuite, boum, je pousse tout d'un coup. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est quand même qu'on essaye de faire quelque chose qui ressemble à un carréel où on aurait un client. Et je vais me préparer dans Notion, ce que j'aime beaucoup. Je vais me faire une nouvelle page que je vais appeler, du coup, ça va être le board de Craft Overflow. On va l'appeler Craft Overflow. Je crois qu'il y a un template de board. Alors, c'est dans peut-être Product Management. Ah, ben, en fait, ça, c'est pas mal. Je pourrais tout simplement faire une to-do list. En vrai, c'est assez simple. Ça devrait faire le job, à mon avis. On va utiliser ça, en fait. Task list. Task list. Ah, c'est pas mal. To-do, doing, done. Ouais, ben, écoutez, on va faire simple. Pour l'instant, on va faire un Kanban, en fait. On ne va pas se faire chier à faire des vrais sprints. Moi, je préfère travailler en Kanban, en plus, parce que l'idée, c'est de livrer de la valeur régulièrement. Des itérations de deux semaines, on s'en tape un peu, là, pour le coup. Donc, je vais utiliser ce template. Ah bon, je l'ai modifié ? Pas vu. Donc, l'idée, c'est que j'ai pas besoin, en fait, d'estimer les user stories. Là, la story qui est ici, je peux pas me dire d'un coup, OK, ben, je vais livrer ça rapidement, en trois heures, une journée, six jours, enfin, bref, du coup, l'idée, c'est plutôt d'arriver à la découper. Donc, si vous avez lu mon dernier article sur le découpage vertical, pour essayer de bout en bout, finalement, d'un point de vue fonctionnel, d'avoir quelque chose de déployé et de montrable. Ça veut pas dire forcément qu'il y a nécessairement besoin du back-end tout de suite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais commencer par le front, pour avoir quelque chose très rapidement de disponible. Alors, est-ce que... C'est une lenteur ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, c'est pas grave. Pendant qu'il mouline, on va continuer. Je vais juste rafraîchir pour voir quand même si c'est pas un souci. Bon, soit. Donc, comment on va commencer ça ? Déjà, on va pouvoir regarder un peu à quoi ressemble le code. Est-ce qu'il m'a ouvert un vieux truc ? Désolé, les aléas du direct que je ne vais pas couper. Je vais le tourner dans les conditions du direct. Ah, mais forcément. S'il ne joue pas le bon dossier, ça ne peut pas marcher. Voilà. OK. Niveau des branches, Git, tout ça, quand je travaille tout seul, très franchement, c'est rare que je fasse des branches. C'est-à-dire que je suis sur Master directement pour des projets de cette envergure. Enfin, si j'ai besoin de séparer vraiment la partie des productions de QA pour avoir la recette qui est faite, là, je fais au moins une branche qui me permet de déployer différemment. Pour l'instant, on va rester avec la branche Master, je pense. Ou peut-être qu'on soit une branche Dev pour voir. On verra bien. Donc, comme je disais, il y a Backend et Frontend. Et on va commencer par le Front. Parce que finalement, commencer par le Front, ça va permettre très rapidement d'avoir une idée de ce à quoi va ressembler le produit et d'avoir des retours beaucoup plus rapidement. Alors que si on avait d'abord commencé par le Back et ensuite qu'il fallait faire le Front et qu'on attendait que les deux soient prêts pour pouvoir mettre quelque chose en ligne, c'est beaucoup plus long. Ensuite, autre chose, quand on veut faire les choses bien, c'est-à-dire quand on veut faire les choses au fur et à mesure et pas prévoir tout de suite d'un coup, il faut appliquer le principe Yagni, donc You Ain't Gonna Need It, que vous connaissez sûrement, qui est de dire qu'en gros, il ne faut pas faire de choses dont on n'est pas sûr qu'on va en avoir besoin ou de faire des choses en avance par rapport à ce dont on a besoin tout de suite, etc. Le problème, c'est que Yagni, c'est effectivement un grand pouvoir qui implique donc une grosse responsabilité qui est que notre code en lui-même doit être finalement facilement modifiable. On doit pouvoir le faire évoluer facilement. Sinon, on se tient une balle dans le pied et à ne pas faire les choses correctement. Donc, tout l'objectif d'un projet réussi, selon moi, dans l'agilité, dans les lignes, etc., c'est d'arriver à avoir une architecture qui est suffisamment souple et donc un code suffisamment découplé pour finalement pouvoir facilement remplacer les implémentations qu'on a faites qui sont un peu bancales au début ou qui sont en tout cas pas complètes par de vraies implémentations plus tard. Et donc, en ce sens, côté front, on peut très bien simuler le fait au début qu'on a une base de données ou autre et petit à petit migrer avec le vrai back-end ensuite. Pour ce faire, ça nécessite de séparer tout ce qui est vraiment logique, métier du code de tout ce qui va être UI et donc framework UI. Donc, dans mon dossier front-end, j'aurai très probablement peut-être un dossier core qui va représenter toute la logique métier, tout ça, et probablement ensuite un dossier react, par exemple, dans lequel je vais faire l'intégration avec UI. Maintenant, ceci étant dit, pour ce projet, je ne compte pas utiliser autre chose que React. Donc, je vais partir du principe que React est un choix qui est gravé, pas dans le marbre, mais en tout cas, qui est un choix qui ne va pas changer au sein du projet. Donc, je vais me permettre de commencer directement à faire les premières stories avec du React uniquement. histoire de ne pas avoir juste un truc dégueulasse en JS classique ou HTML, ce serait perdre du temps pour pas grand-chose. Donc, pour ce faire, je vais utiliser React React App. En fait, je crois même que c'est là où je dis que c'est bien de vouloir faire en sorte que tout soit découplé et de faire en sorte qu'on puisse changer facilement après, mais il y a aussi du pragmatisme à avoir, intelligent. Et là, par exemple, je sais que dans ce projet, par expérience, je vais avoir besoin de choses que je n'ai pas envie de réinventer moi-même, que je n'ai pas envie de recoder. Donc, tout ce qui va être gestion des routes, tout ce qui va être gestion du build, du hot module replacement, etc. Donc, du coup, pour tout ça, je sais qu'en l'occurrence, là, je peux utiliser Next.js. Et donc, c'est pour ça que je vais utiliser Next, mais dans son package séparé, propre à tout ce qui touche à Next. Et le core sera complètement séparé. Ce sera un des packages TypeScript complètement différents. Donc, je vais commencer déjà par créer un dossier package. Ici, dans le package.dson. Alors, celui-là, il s'appelle route. Très bien. Les packages, etc. Si vous voulez le voir pour ce que c'est que le config référence, je l'ai chopé dans un autre projet. Ça permet de configurer automatiquement dans le tsconfig les passes ici. Et je ne sais plus dans quoi d'autre aussi. Enfin, bref. Voilà, ce n'est pas du code très intéressant à regarder. Bon, à noter que mon ordi rame un peu. Avec OBS qui tourne, il n'est pas habitué. OK. Bon, il faut que j'aille voir côté de Next.js parce que finalement, j'oublie toujours comment ça marche, la partie pour mettre en route quelque chose. Donc. Documentation. Getting started. Alors, est-ce qu'on a un getting started ? Je pense qu'il doit y avoir un wizard qui permet de... Voilà, if you want to start with a tapstrip flag, you can tapstrip flag. OK, on va faire ça. Donc, alors moi, j'utilise the yarn dans ce projet, il me semble, mais pas NPM. Donc, je vais... Mince, vous voyez, premier raccourci clavier, je me trompe, je peux lui faire commande J pour afficher le terminal. donc, du coup, je ne sais plus si... On va regarder ce que ça dit, mais s'il faut spécifier un nom. Complete the resolution standard server. Alors, je pense que là-dedans, on saura. TypeScript. OK. Je ne sais pas, en fait, la question que je me pose là, c'est que je ne sais pas si ça va initialiser l'application à la racine de là où je suis ou si ça crée un dossier. Je pense que ça va initialiser dans la racine où je suis, contrairement à un create React App où je crois qu'il faut donner un nom dans le dossier. Alors. Donc, on va dans Package. On est où, là, déjà ? Donc, dans Fontaine, déjà. Fontaine, Package. OK. Et, vous savez quoi ? On va tester. Donc, déjà, je vais me mettre sur une autre branche qu'on va appeler Development. Ça fait longtemps que je n'ai pas bossé avec une branche Development. Mais on va dire que c'est notre branche principale. OK. Et donc, là, je vais tout simplement essayer de faire un yarn create yarn create c'est quoi ? C'est next app, je crois. Oups. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Vous voyez l'envers du décor. Je suis tellement habitué à utiliser les touches retour arrière, enfin, de swipe d'écran d'un sens à l'autre que du coup, je n'ai pas l'habitude de faire alt table. Bref. Donc, là, je voulais aller ici. Et donc, c'est create next app avec TypeScript derrière. OK. OK. Hop. Non, c'est pas ça non plus. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça va me faire ? Ça va me create. Alors, où est-ce que ça va me créer, ça ? Allez, ça va mettre une éternité à installer. Vivement qu'ils utilisent vite, on bundle pour que ça puisse être beaucoup plus rapide. Enfin, là, ça ne bundle pas, mais ça téléchange et bien. j'ai NPM. Alors, ah, voilà. Donc, what is your project name ? Donc, là, on est dans le... Les... Next, là, quand ils demandent quel est le projet name, c'est parce qu'ils considèrent que, en gros, notre projet va être fortement couplé à Next et que, du coup, tout le projet en lui-même est dans Next.js côté front. Donc, du coup, là, on aurait tendance à vouloir l'appeler Kraft Overflow, par exemple. Mais, ici, pour le coup, je suis bien tenté de mettre React Next, quoi. Enfin, bon, c'est forcément... Je crois que Next, c'est forcément avec React, uniquement. Je te fais une bêtise, mais... Donc, là, j'ai envie de l'appeler tout simplement Next. Ou App. Allez, allons pour App. Et il me l'a bien créé, du coup, dans un dossier App. OK. Donc, ça, c'est top. Il va juste falloir que je change dans le package.json pour ajouter le namespace du package. Alors, par contre, pourquoi il me met un autre module, ici ? Probablement... Ah, si, c'est probablement ça. Ça doit être Yarn Workspace, qui fait ça, sûrement. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si je peux utiliser Yarn Create comme ça avec les Yarn Workspaces facilement. Bon, on verra. Si je galère, je reviendrai en arrière. Et c'est pour ça que je vais rapidement faire un test pour voir que tout est bien branché, que tout fonctionne bien. Donc, là, l'objectif, ça va être de faire marcher un premier low world, mais avec une string qui va être importée depuis un package différent, qui va être notre package core. OK. Déjà, maintenant, est-ce que si je fais un Yarn Dev, donc, il faut que j'aille dans App. Je vais juste renommer, du coup, ici. On va l'appeler, par contre, Content App. OK. Et donc, là, si je fais un Yarn Dev, donc, il y a l'os 3000, normalement. Alors, est-ce qu'il est prêt ? Oui. Très bien. pas tout à fait, a priori. Ah oui, il compile. OK. Très bien. Donc, il n'y a pas beaucoup de risques que ça ne marche pas, très franchement. Par contre, maintenant, et c'est là où je suis un peu en roue libre, c'est que je vais créer un package, ici, qui va s'appeler Core. OK. Donc, je vais juste ouvrir. Alors, c'est des front-end package, Core, et donc, je vais faire un Yarn init, je ne sais pas si ça marche, moins YP, ouais, si c'est bon. moins YP, c'est pour Yes et Private. C'est-à-dire que là, ça me l'a mis en Private. Et, donc, name, on va le remettre en front-end. Core, voilà, et je vais juste mettre un pauvre index.ts dans lequel je vais faire export const hello world string. Alors, je crois que quand il faut exporter, on a l'idée de mettre explicitement le type. Et je crois même qu'il ne faut pas mettre de majuscule. Je vous dis que ça fait longtemps que je ne peux faire de TypeScript. Ne vous montez pas. donc hello from core. Là, ce que je fais, c'est vraiment de tester mon développeur experience. C'est-à-dire que si j'avais commencé à écrire des trucs uniquement dans le dossier app et qu'ensuite, en voulant créer des choses dans le dossier core, je m'étais rendu compte que non, ça ne marche pas parce que j'ai mal configuré quelque chose, etc. Je n'ai pas envie de le savoir de manière trop tardive. Donc, je commence directement à voir si tout fonctionne bien. On va faire aussi une première mise en pré-prod histoire d'avoir tout le schmilblick qui fonctionne. Ok. Donc, maintenant, il faut que je me mette en dépendance. Donc, pour ce faire, je crois que de mémoire, alors, avec Yarn Workspace, déjà, je crois qu'il faut que je fasse un Yarn Workspace. donc là, on est sur du front-end app et donc, je fais un add de front-end core et il faut spécifier la version pour qu'ils comprennent que c'est un package à nous. Je crois qu'il y a un truc de ce délire-là. Alors, je me demande si ce n'est pas Workspaces, on va voir. Ok. Donc, ça a l'air pas mal. Donc, maintenant, pourquoi il me dit que je l'ai modifié celui-là ? Ah oui, parce que j'ai écrit un truc d'ailleurs qu'il ne fallait pas. Ok, donc maintenant dans le app, donc je crois que c'est dans page index. Ok. Et donc, ici, je vais afficher la string en l'occurrence. Donc là, vous voyez, j'écris du code, je fais des choses, il n'y a pas de TDD, il n'y a rien pour l'instant. c'est vraiment, je ne suis pas encore dans la phase de développement, je suis dans la phase uniquement de préparation de mon projet, de préparation de mon environnement de travail, voilà. C'est ce qui va permettre de pouvoir avoir une fluidité derrière. Là, ça n'a pas de sens de faire du TDD pour ça, je n'ai pas besoin. Donc, ce que je veux, c'est faire un import de, comment je l'ai appelé déjà, hello world string, hello world string, from frontend core. Alors ça, est-ce que ça marche ? Ça compile déjà. Et donc maintenant, si je fais à la place de ça, que je mets un hello world string, est-ce que ça m'affiche ? Ça ne marche pas. alors. Donc, il doit falloir peut-être un... C'est étonnant, je pense, je m'attendais. Alors, ce que je vais faire dans ce cas-là, pour savoir si le problème... C'est la première fois que je fais un projet en TypeScript dans un monorepo avec Next. Donc là, quand j'ai ce type de problème-là, pour savoir si ça vient du fait que c'est un monorepo ou si ça vient d'une configuration Next un peu particulière, je vais faire simplement un fichier TypeScript dans l'environnement de Next que je vais importer et normalement, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Je pense qu'en fait, il y a juste un souci de configuration, il faut lui dire qu'il doit... Enfin, dans le build, il doit falloir builder... Ah oui, non, mais en fait, c'est parce que je dois probablement builder d'abord mon package avant que ça marche. Enfin, je vais voir ça. Parce que là, évidemment que si je fais... Si je remplace ça par... Je vais faire depuis un fichier up hello world donc il n'existe pas encore. Je vais le créer. Ah oui, mais si je le crée dans le page, ça va créer des soucis. Ce n'est pas grave. Je pense que si je mets... Je crois que dans la nomenclature, il ne concerne pas que c'est une page si je fais ça. Donc, .ps, voilà. Et donc là, pouf, si je fais ça... le index ici. Donc là, c'est juste pour que... Ah oui, du coup, voilà. Et qu'est-ce qu'il me dit ? Can't find module. Voilà, ok, c'est bon. Et donc maintenant, il n'y a pas de raison. Voilà. c'est où ? Ça marche. Normal. Ça, je n'avais pas trop de doute. Donc, maintenant, pour que ça fonctionne. En fait, je me demande si je peux importer comme ça des fichiers en TS directement, enfin, importer directement un fichier TS sans avoir buildé à la base le projet. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais rechercher la solution et je mettrai en accéléré après pour pas que vous ayez de... pour pas que ce soit relou en fait, avoir pour vous. Donc, c'est part. en fait, il faudrait que j'arrive à lui dire que j'ai envie d'importer des fichiers TS. Alors, j'ai une idée. Next.js TypeScript import TS5 outside Next.js folder. On va voir si je trouve. Voilà. On va dire directory 2019, quand c'est un peu vieux. Alors, par contre, le dire directory, je pense que ça, c'est le directoire, n'importe quoi. C'est ce qui est généré quand on fait le build. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas l'avoir, mais a priori, ça devrait rejoindre la même logique. Alors, est-ce qu'il y a... Déjà, je regarde, je commence à regarder, je ne perds pas de temps à lire tous les trucs, je regarde par rapport aux emojis, c'est à ça que ça sert. Donc ici, en l'occurrence, il a mon repo. making that for the repo. Let's do something link. Okay, donc ça, c'est exactement notre use case. C'est exactement ça qu'on veut. Alors, ça ne donne pas la réponse pour autant. On a une piste ici, mais personne n'a commenté, donc je ne sais pas si c'est extrêmement pertinent. ça, ça semble réparer le problème, mais partiellement, ah oui, il y a peut-être un problème avec le bas URL. Okay, ça discute pas mal. Alors, il faut bien... Donc, il y a une feature expérimentale qui date du 30 mars de cette année, donc c'est quand même relativement récent. Donc, est-ce que si je fais ça, donc c'est dans la 10.1.2, quelle version est-je de mon côté ? Je ne sais pas si je peux le voir ici, ça sera plutôt côté repo, je pense. Ah non, bon, parfait. Le truc, c'est que c'était, si c'est expérimental dans la 10.1.2, a priori ici, ils ont changé de majeur, donc on est à la 11, c'est que ça devrait plus être dans l'expérimental. Donc, je pense que ça, ça ne doit plus être dans l'expérimental. Je vais regarder, mais à mon avis, ça ne doit plus être le cas. Alors, il y a un thread ici. Bon, a priori, c'est toujours le cas. Donc, on va essayer. l'expérimentation perdure. Mince, j'ai perdu mon truc. Alors, est-ce que si on fait ça, ça marche tout seul ? Ce serait cool. Hop, Visual Studio Code. Donc, je vais fermer un peu de truc là, parce qu'on commence déjà à avoir beaucoup de choses ouvertes pour pas grand-chose. On a dit que c'était la next config et on va faire expérimental. Ah non, il restarde le serveur parce qu'il voit un changement dans un truc. Parfait. Est-ce qu'il recompile tout seul ? Hop. Alors, je n'ai pas l'impression. Est-ce que c'est peut-être un souci avec le DS Config, peut-être un base URL ou quelque chose comme ça aussi. Mais normalement, il n'y a pas vraiment besoin. Je pense, ça, ici, j'ai un base URL. Ah oui, mais alors déjà, ça, ce n'est pas mis à jour parce qu'en fait, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les passes avec les références qui sont ici. Ça, ça va détecter automatiquement les références dans le projet grâce, entre les Workspace pour mettre à jour les références avec TypeScript justement pour ne pas avoir cette problématique. Donc, du coup, pour ce faire, ça se fait automatiquement avec collect références, mais ça se fait quand on fait un yarn en fait à la racine de front-end, il me semble. Je vais essayer, mais je crois de mémoire que c'est ça. On va regarder, mais je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Il appelle le config références. Voilà. Et ça n'a absolument rien modifié. Si, ici, ça a modifié. Alors, dans le pass, ici, c'est quelque chose que j'avais de base. Donc, ça, c'est pareil, je vais le changer. Donc, du coup, on a front-end. Attendez, parce que là, je suis à la racine. A priori, je pense que je n'ai pas besoin de ces pass ici parce qu'on ne va jamais faire d'import entre... Ah non, je suis à la racine de front-end. OK, c'est bien ça. Donc, le namespace, on a dit que c'était normalement, c'est root. Parce qu'en fait, là, je crois que je l'ai nommé namespace. Ah non, j'ai nommé root. C'est très bizarre, ça. Ah oui, non, voilà, c'est ça. C'est moi, en fait, dans le pass ici, je l'ai appelé namespace alors que je n'aurais pas dû. En fait, on peut l'appeler craftoverflow, par exemple. Ça sert à l'import. Là, je prends l'exemple du package dans le truc. Ici, on peut remplacer namespace par backend ou par craftoverflow, peu importe. Mais ici, on va l'appeler front-end. Front-end pour rester ISO avec ce qu'on avait. Donc, app, et ici, front-end core et core. Je crois que c'est ça. Alors, je ferme ça. Backend, on s'en fiche. Donc, app et core. OK. Donc là, il ne me met que package app parce que c'est package app qui dépend de core. Pour l'instant, je crois que c'est comme ça qui procède. Je ne sais pas si ça va arranger quelque chose ou pas. Je ne pense pas parce qu'à mon avis, la config de la config ici de Next, il faut que je pense que je la fasse extend la thèse config de base. Je navigue un peu à vue. là, je ne vous cache pas. Alors, pourquoi il ne peut pas la lire ? Je me suis trompé peut-être. Il faut que je monte un niveau de plus. Yes. Alors, avant de tester des folies, je vais revenir pour être sûr que mes changements sont bien, que les modifications que je fais sont bien celles qui correspondent à un seul changement et pas plusieurs. C'est un peu la même méthodologie que TDD, finalement. Si on fait un changement, on voit que ça ne marche pas. Donc, je vais supprimer cette ligne pour l'instant pour retrouver quelque chose qui marche pour voir déjà si je peux, enfin, si l'extend de la config TypeScript n'a pas tout pété. Donc, là, je vois que non. c'est très bien. OK. Donc, maintenant, je vais pouvoir importer. Donc, je vais revenir en arrière. Hop, et donc là, il va me dire normalement, donc là, il a compilé, mais, et ben voilà, et ben ça marche. C'est génial. J'ai envie de me demander si du coup, ça, c'est utile ou si avec les références, ça suffit. Suspense. Voilà. Eh ben écoutez, ça a l'air de marcher. Donc, voilà, j'ai découvert un truc en direct avec vous. OK. Bon, je pense qu'on, je ne sais pas combien de temps ça fait que je le tourne là, mais je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette toute première vidéo. ou alors éventuellement, si, on va s'arrêter là pour, allez, non, on va quand même essayer de mettre en prod ça. On va essayer de mettre en prod. Alors, avec Vercel, je vais utiliser Vercel parce que ça marche, ça marche très bien. Comme ça, j'aime bien idéalement, j'aimerais bien idéalement qu'après chaque vidéo, je mette en prod. comme ça, c'est le petit truc et ça va me pousser à faire des, à me faire des, avoir vraiment des fonctionnalités très, 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 très coupées. Donc, si j'y arrive, c'est cool. Ou peut-être toutes les deux vidéos, on verra. Alors, je pense qu'il faut que je fasse un new project. Alors, j'ai un guide repo. Alors, ouais. Avant ça, on va quand même ici faire un push. Alors, je vais juste nettoyer un peu là parce qu'il y a trop de temps. de truc. Alors, pour le coup, je n'utilise pas du tout git dans VS Code, j'utilise en ligne de commande. Bon, voilà. Donc là, pour l'instant, je vais tout ajouter et je vais juste dire que c'est un premier commit. Voilà. Et je push upstream pour créer le repo. OK. 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 Parfait. Import. Alors, je n'ai pas envie de créer une team. Je suis un mec solo. Et, enfin, si je peux, je ne sais même plus, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Donc, skip. No team created. Alors, project name, framework preset. Donc, on est sur du next. Hop. Route directory. Donc là, normalement, c'est frontend. Et, oui, alors forcément, il ne le voit pas. Pourquoi il ne le voit pas d'ailleurs, les autres packages ? Ah, parce qu'il est sur la branche master. Donc, je vais me, je vais faire une première pull request. Donc, non, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Hop. Tac. Tac. First commit, create pull request. Voilà, on ne va pas s'embêter. Pour l'instant, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de trucs qui sont mis en place derrière. Donc, je merge. Hop. OK. Donc, est-ce que ça met à jour tout seul ? Oui. C'est cool. Donc là, c'est app. Notre, on continue. Après ça, bon, je vais laisser par défaut. A priori, pour l'instant, je n'ai rien de particulier. Et pour l'instant, je vais déployer à la main. On verra tout ce qui est automatisation et tout plus tard. Éventuellement, c'est un peu aussi pour avoir un peu de choses sympas à montrer aussi. On va voir si ça marche. C'est la première fois aussi que j'essaie de déployer au sein d'un monorepo. Mais bon, a priori, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. C'est vraiment très basique. Peut-être dans le build de prod. Il y aura peut-être un... normalement, ça devrait fonctionner, mais il y aura peut-être un truc avec les références TypeScript. Mais bon, je ne vois pas de raison particulière pour que ça ne marche pas. Alors, c'est un petit peu long. Ok, ok, ok. Alors, le moment de vérité. A priori, je ne vois pas de raison particulière pour que ça ne marche pas. Mais on n'est jamais à l'abri. Voilà. C'est un peu l'erreur à laquelle je m'attendais. Donc là, peut-être qu'il va falloir effectivement remettre le... le truc expérimental. Déjà, je vais essayer de reproduire l'erreur en local. Donc, il suffit pour ça d'aller dans Package, App, et d'essayer de faire donc un... Je crois que c'est Yarn Build. qu'il faut faire. Yarn Build. On va avoir l'erreur à nouveau. Parce qu'effectivement, ça marche en développement, mais il y a peut-être quelque chose qu'il faut faire pour dire de builder les packages différents. Et... Voilà. Là, ça marche actuellement dans le code parce que dans le serveur de dev, je pense que TypeScript arrive à retrouver ses petits. Mais pour le build, Next n'y arrive pas. Et du coup, il faut, je pense, cette option expérimentale. si là, ça ne marche pas, j'avoue que je n'ai pas trop d'idées. Je le ferai à la main dans un premier temps. C'est-à-dire que je vais builder, je pense, le projet à la main Core. Et ensuite, je vais avec l'import, ça devrait marcher. Voilà. Bon, ça ne marche pas. Ah si. C'est bon. A priori, c'était bien ça. Donc là, il faut que je vire ce truc-là parce qu'effectivement, ça n'a plus d'intérêt. Et donc là, si je refais un yarn build, ça n'aurait marché. Est-ce que par défaut, c'est ignoré ? On va en profiter pour regarder si c'est ignoré dans le git ignore. Là, je ne suis pas sûr. Bon, ok, ça a l'air bon. Alors, que je ne m'enflamme pas trop vite, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui permet de faire du style un yarn serve ou quelque chose comme ça une fois que le build est prêt ? Start, je crois. Yarn start. You have enabled experiment. Ok. Ah, ben voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que vu qu'il y avait une montée de version majeure, ce n'était plus forcément dans l'experimental features, mais du coup, il précise que ce n'est pas couvert par le semantic versioning. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas lié à la version de Next. Ok, donc là, normalement, si je le comprends bien, si je me souviens bien, c'est utiliser, là, on va utiliser le build. Donc, si ça marche ici, en théorique, il n'y a aucune raison pour que la mise en prod ne se passe pas. quoi. Voilà, ok, très bien. Ok, donc, du coup, il faut maintenant, ça, je vais l'enlever. Est-ce que ça m'a mis des fichiers en plus ? Oui, donc ça, c'est normal, ça, c'est normal. Ok. Est-ce que je passe par une paire tout de suite ? J'ai envie de dire que non, donc je vais stash pour l'instant, ça. Je vais aller sur main, je vais pull, récupérer le truc, et là, je vais faire git stash pop. Ok, et je n'ai pas envie de refaire un commit, donc je vais faire un git a pour ajouter tout, un git oops pour faire un commit amend no edit et un gpf derrière pour faire un push force sur main. Et oui, je push force sur main, je suis un malade mental. Je ne suis pas sûr que ce soit interdit par défaut sur GitHub à voir, mais je ne pense pas. Non, il n'y a pas de protection de branche par défaut. Ok, donc, on va retourner sur Vercel, 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 je ne sais pas comment on peut le dire. Est-ce que ça fait tout seul un changement ou pas ? Un deploy, je ne crois pas, parce que pour l'instant, ce n'est pas configuré, il me semble, donc c'est après le premier deploy qu'il y a une action GitHub. Enfin, je crois qu'il faut configurer une action GitHub après, on verra ça plus tard. Ok, donc je recommence, mais là, on devrait être pas mal. Donc, front-end, package, et on a dit c'est app, continue, et des deploy. Ok. Ah, ben voilà, c'est juste parce que je n'avais pas fait le, la bonne configuration du preset. bon, voilà pour cette première vidéo. J'ai un peu galéré, comme prévu, mais c'est important de faire vraiment en sorte que tout l'environnement de développement, que l'environnement de déploiement soit prêt. Là, je pourrais même, j'aurais même pu pousser un peu plus loin en mettant directement un script de deploy dans le package.json. On verra ça plus tard, ce n'est pas urgent. Là, pour l'instant, je peux le faire en cliquant sur le bouton. Donc, ça reste très facile. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va commencer réellement à voir la première feature. Donc, voilà, il serait temps après une heure où je vais commencer à tourner. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours sur tout ce que vous voulez et j'en tiendrai compte, sauf si j'ai tourné d'autres vidéos avant. Mais du coup, je vais essayer de faire en sorte de limiter le temps entre le moment où la vidéo est tournée et le moment où je la diffuse en direct avec les premiers retours que je pourrais prendre en compte dès le lendemain ou sur le lendemain si je retourne une autre vidéo. Et pour les retours qui viendraient après, je pourrais éventuellement les prendre en compte aussi dans les futures vidéos si jamais ce sont des retours liés à plein de choses. Je ne sais pas, sur des astuces TypeScript par exemple ou sur du build ou autre. Voilà, donc je vous dis merci pour m'avoir suivi dans cette première vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Là, il y a une petite pause parce que c'est l'été mais ça va reprendre un peu à la rentrée. Donc voilà, ma newsletter. Je vous mets le lien dans la description pour vous inscrire. Je vous mets aussi le lien de mon petit e-book mais que je vous offre sur les bonnes pratiques de développement avec des petites histoires, avec des emojis, tout ça. Donc, j'ai appelé ça des story emojis. qui essaie un peu de vulgariser les concepts les plus importants dans le développement web. Enfin, même de développement tout court. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, à plus pour la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501